bonjour et bienvenue dans notre émission c'est possible aujourd'hui nous allons parler ensemble du service dans l'église pour quelles raisons parce que l'église n'est pas quelque chose de passif on a tous un rôle à jouer et j'ai à mes côtés Luigi qui va se présenter bonjour je m'appelle Luigi j'ai 49 ans je suis père de trois enfants et d'une petite fille je suis à l'église tout est possible perpignan et je travaille à l'audiovisuel donc je sais que tu es pleinement impliqué dans cette oeuvre alors l'audiovisuel qu'est ce que ça sous-entend mais l'audiovisuel c'est toute la préparation au niveau tout ce qui est images tout ce qui est au niveau de lumière tout ce qui est au niveau niveau du sang préparation du sang calage du direct sur youtube ce comment on est retransmis sur youtube après il ya tous les réglages à faire sur la table de mixage c'est tout un c'est très technique c'est très 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 technique et beaucoup il y en a ils voient ça un peu compliqué mais une fois qu'on est dedans c'est un jeu d'enfant comme vous me dire l'autre alors ce que je voudrais quand même souligner c'est que c'est un service qui est indispensable dans l'église malgré tout peut-être c'est pas ce qu'on voit dans la première partie lorsqu'on rentre dans une église mais mais qui est essentiel parce que c'est ce qui permet de donner un bon son une belle qualité d'image pour tous ceux qui suivent sur les réseaux et sans cette partie et bien malheureusement on pourrait pas vivre l'église comme on la vie actuellement et ça c'est tout un on va dire une préparation aussi à faire pour le tout ce qui est au niveau son parce que viennent souvent quand le son n'y est pas qui sait qu'on ont créé on ne crie pas sur le guitariste ou le batteur on crée directement celui qui est à la régie c'est pour ça que tout est une préparation au niveau tout ce qui est réglage et c'est vraiment très très important c'est bien orchestré quoi alors ce qui m'intéresse moi c'est que est ce que ça faisait partie de tes plans la première fois que tu es mieux à l'église enfin quand tu rencontres jésus tu as eu ce désir de t'engager dans un service eh bien c'est à dire moi tout début dans l'église j'étais là et j'étais assis comme tout le monde au fond de la salle et après j'avais coeur parce que je voyais tout le monde j'adore le chanter alors j'avais dit je me verrais bien la louange j'ai essayé la louange quand même mais voilà je chantonne entre 30 qui est pas à ta place c'était pas en fait c'était pas ma place on va dire oui et après j'ai dit là et un jour j'étais là au fond de la salle j'ai dit seigneur je commence à prier j'ai dit seigneur si tu me veux où dans l'église tu me veux où dans l'église et ça se passe et quelques jours après il ya un frère qui vient à moi il dit je sais pas pourquoi je te dis ça il dit mais moi je te verrais bien l'audiovisuel et depuis que tu m'a dit ça je l'ai pris dans mon coeur j'ai dit mais seigneur j'ai dit tu me veux là genre depuis là j'ai fait pas mal parce que il faut quand même d'accord l'audiovisuel je suis d'accord ça a de suite déclenché un désir en toi comme presque un objectif mais il faut quand même des qualifications pour ça les qualifications j'ai fait bon moi je j'ai fait des formations au niveau tout ce qui est audiovisuel sans tout ce qui concerne l'audiovisuel j'ai fait des formations à aimer le cas est ce que il ya de comment équipe pinel de production qui m'a inspiré vraiment à voir comment faire de tout ce qui est dans l'audiovisuel quoi alors je suppose que ça prend des années pour apprendre tout ça et bien moi ça s'est accéléré très très vite parce qu'il y en a qui mettent à proprement une 10 ou 15 ans pour faire ce que je fais et moi en quelques mois ça s'est activé donc là très vite très très là on peut voir que quand dieu appelle un homme il le qualifie aussi et l'équipe aussi surtout et l'équipe oui bien sûr c'est ça c'est parce que là tu parles de quand même il ya quand même un procédé technique c'est moi quelque chose qui est né en nous on a besoin de l'apprendre et aujourd'hui les manipulations se font très très bien quand je veux dire tu gères très bien ton poste et et même aujourd'hui tu es même en mesure de d'aider d'autres de former d'autres ou équipiers ouais je suis appelé bon mois à faire des formations puisque voilà après il ya beaucoup de personnes qui ne veut pas travailler dans l'ombre c'est beaucoup il ya plus certaines personnes qui veut être devant ça c'est un choix personnel et ça c'est faut le recevoir de dieu faut l'avoir dans son coeur déjà pour être à l'audiovisuel c'est sûr qu'après moi je suis appelé à faire beaucoup de formation pour les gens qui sont vraiment à coeur et c'est avec grand plaisir qu'après moi je les forme tout ce qui est tout ce qui est au sang tout ce qui concerne l'audiovisuel exactement mais ce qui est vraiment beau dans cette notion de l'église c'est que l'église véritablement c'est plus qu'un bâtiment c'est c'est des personnes qui la composent toi moi tous ceux qui en font partie une équipe quoi et une équipe et ensemble on a pris on joue un rôle c'est pas du tout passif l'église au contraire on est tous dans l'activité et le seigneur nous utilise à chacun ça c'est 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 vraiment quelque chose de très appréciable c'est une grâce en même temps que dieu nous fait et surtout ce qui ressort de ton témoignage c'est de la main de temps d'accélération en quelques mois je me dis que tu apprends ce qu'il faut des fois des années pour pour deux pour entrer dans ce service efficacement quoi mais c'est à dire c'est à dire il ya comme jouté je t'ai dit tout à l'heure il y en a il met dix ans pour vous pour faire ces trucs là tout ce qui est au niveau son et moi en quelques mois j'ai appris vitesse grand b comme dirait l'autre quoi mais ça a été vraiment accéléré de pour moi je la une accélération de dieu on va dire et quand tu en parle moi ce que il me touche aussi c'est que tu en parle avec une passion comme si tu étais né pour faire ça quoi c'est c'est vraiment le seigneur qui est exactement c'est ça déjà l'audiovisuel moi bon j'adore tout ce qui est caméra tout ça et ça on a quand on a à coeur de faire quelque chose le seigneur lui va vous équiper pour vraiment foncer dans la voix qui vous a donné quoi c'est à dire moi comme moi moi c'est dans l'audiovisuel l'audiovisuel je n'ai qu'aussi qu'entre temps je s'entends aussi à la louange de tendance ça c'est en toi donc tu peux pas aligner mais c'est vraiment dans ce domaine là que de dieu tu as équipé en fait est ce qu'on peut dire qu'il ya des personnes qui vont venir à l'église et qui qui ont eux par contre ils ont aucun appel sur leur vie aucun poste va leur être confié est ce que dans le plan de dieu c'est comme ça ou 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 différent mais ça c'est c'est comment ta disposition de coeur déjà comme toi tu l'as reçu comment tu te vois et comment tu te projectes dans l'église mais comme j'ai appris comme je vous dis après il y a des beaucoup de personnes qu'ils ont vraiment j'ai une petite équipe que je commence à former là qui sont vraiment à coeur d'être dans le service de l'audiovisuel et là cela je vais essayer de les former vraiment bien il ya des jours on peut pas être des robots et être là à chaque réunion et tout ça c'est du dire d'avoir la relève derrière l'assuré aussi en même temps et la vérité c'est que en fait c'est c'est juste une question de disponibilité quoi et les deux et avoir à coeur surtout voilà et à coeur oui ça c'est important dieu nous met les choses à coeur mais si on ne se rend pas disponible c'est je peux pas nous confier des choses il faut de la disponibilité pour le seigneur voilà donc la vérité c'est qu'aussi dieu ne va mettre personne sur la touche il a une équipe où il veut que tout le monde soit actif et l'église on a tous une place qui nous correspond ça c'est certain il nous faut la découvrir toi on voit vraiment que tu as découvert ta place aujourd'hui tu es satisfait de ce que tu fais oui très très satisfait et comme on dit bon comment tu disais tout à l'heure il y en a qui sont dans la prédication les autres à l'accueil les autres dans la louange dans les choristes tout ça et moi dans l'audiovisuel mais on appelle ça une équipe et dieu veut qu'on soit une équipe et c'est comme ça qu'on peut avoir une église comment qui peut monter de jour en jour quoi parce que chaque fois qu'on vient ici qu'on soit dans tout j'ai eu près on a eu plusieurs comment ministères qui sont eues ici il dit quand on rentre dans ces lieux là on sent l'amour et ça ça m'a béni encore plus parce que j'ai dit regarde toi tu sois là tu es la prédication ou chant ou l'audiovisuel c'est une équipe et ça ça m'a vraiment touché chaque personne de cette équipe a pris vraiment à coeur sa responsabilité et c'est avec passion quoi là ça devient comme une vocation un jour un jour un homme a dit quand on fait bien que c'est pas pour nous une profession mais quand on fait sa profession avec passion ça devient une vocation et pour toi c'est comme une vocation aujourd'hui ce que tu fais alors je voudrais que tu puisses tourner vers nos auditeurs parce que certainement des gens encore se cherchent dans l'église on est conscient qu'on a besoin on a un rôle à jouer l'église c'est un corps qui est actif si tu pourrais donner un conseil peut-être à celui qui n'a pas encore découvert ou qui ne sait pas trop bien se situer dans l'église qu'est ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui même que tu viens à l'église que tu dis ah je veux une fois de plus c'est pour occuper une place mais moi je te dis non parce que moi j'étais pareil j'étais au fond de la salle et je me disais à quoi je cherche je suis là je m'assoche à rien mais demande à dieu demande à dieu qui te met seigneur place moi là où tu veux que je sois pour toi et te placera au poste que toi tu t'invendrais pas te dire ah je m'attendais pas à être là et lui te mettra là où il te veut mais il ne te sent pas inutile de ce que lui il t'aime merci Luigi tu as dit le mot le plus important tu as parlé d'inutile personne est inutile on compte tous pour dieu et je voudrais terminer en vous remerciant pour votre écoute et et vous dire qu'il ya un des versets qui est très important dans le livre des proverbes où il est dit que le précieux trésor d'un homme c'est son activité pour quelle raison l'activité et c'est justement pour éliminer en nous tout sentiment d'inutilité tu es utile pour son oeuvre dieu veut conjuguer avec toi il veut bâtir avec toi il veut faire de toi ce participant de cette oeuvre merveilleuse qui est l'église à très bientôt pour une prochaine émission où c'est possible